Hey, salut à tous, c'est Laïc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo pour vous parler de l'organisation du football français. C'est-à-dire qu'on connaît tous la Ligue 1, on connaît tous plus ou moins la Ligue 2, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas trop trop les divisions qu'il y a après la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc j'ai décidé de vous en parler en vidéo, de vous expliquer un petit peu les différences de niveau, parce que moi-même, ayant joué en très faible division, on ne va pas se le cacher, ben voilà, je sais un petit peu comment ça se passe. Donc tout en bas, il y a ce que l'on appelle le district. Donc c'est véritablement le football amateur par excellence, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent se réunir chaque dimanche matin pour jouer avec leurs potes, soit du village ou du quartier, enfin, qui veulent vraiment juste jouer au football, pas trop se prendre la tête, tout en ayant une certaine structure, en ayant un championnat avec des objectifs, une envie aussi de se donner à fond. Donc c'est le football qu'on pratique par amour du football, tout simplement. Généralement, il y a à peu près 5 divisions de district. Il peut y en avoir plus ou moins selon les régions, je ne suis pas un expert, mais on va dire que la 5e division, eh bien, c'est tout en bas. C'est des gens qui ne jouent pas très bien, on ne va pas dire le contraire, qui jouent pour jouer, voilà, sans se prendre la tête, qui veulent juste taper dans le ballon. Après, il y a la 4e et la 3e division qui sont quand même assez similaires, donc c'est des gens qui ont un meilleur niveau, tout simplement, que les gens de la 5e div, mais qui ne veulent pas se prendre la tête non plus. Après, on commence avec la 2e division de district qui commence un petit peu à élever le niveau. Ce n'est pas non plus des matchs, vous n'allez pas voir un Barça Réal, mais c'est un niveau qui commence un petit peu à monter. Ensuite vient la 1e division de district, et là, ça commence à monter. C'est régulièrement soit des gars qui viennent des divisions au-dessus, donc de la DH ou de la CFA 2, et qui ont arrêté le football, mais qui veulent continuer à avoir un petit peu d'ambition, un petit peu de jeu, ou alors des gens qui sont en bas, mais qui veulent vraiment se donner. Donc là, par contre, ce sont des gens qui s'entraînent sérieusement, qui jouent avec application, qui veulent s'entraîner ensemble, qui jouent ensemble, et qui font beaucoup d'efforts. Donc ensuite, au-dessus du district, il y a ce que l'on appelait la PH, donc la promotion d'honneur. Ce sont des joueurs, eux, qui veulent quand même taper dans le ballon, qui veulent jouer avec sérieux, qui s'entraînent une à deux fois par semaine, qui font en sorte de ne pas trop faire d'excès pour être bon en match. Régulièrement, les gens qui passent par la PH, soit c'est que c'était des gens des divisions d'en dessous qui se sont donnés et qui ont eu le mérite de jouer dans une division bien plus compliquée, ou alors ce sont des gens qui étaient en DH, qui veulent se relancer en jouant dans une division un petit peu inférieure, mais le niveau est tout à fait correct, les matchs sont assez agréables à regarder. Et par contre, au-dessus, il y a ce que l'on appelle la DH, donc la division d'honneur, et là, ça commence à jouer au football. Bon, bien entendu, une DH qui affronte un club professionnel se fera laminer, mais, je vous le dis, vous qui regardez la vidéo, si vous êtes amateur et que vous ne jouez pas régulièrement au foot, et que vous veniez à affronter une équipe de DH, je pense que vous le sentiriez passer, parce que ce sont des joueurs qui, là, par contre, ont un peu plus de physique, qui veulent vraiment jouer au football. Soit c'est des gens qui étaient en CFA avant et qui sont descendus, soit ce sont des joueurs qui jouaient en district, et qui avaient assez de technique, assez de ballons, assez de vitesse et d'intelligence de jeu pour monter. Donc, on retrouve vraiment des beaux matchs, et il y a pas mal d'enjeux dans ce championnat. Donc, ensuite, au-dessus de la DH, il y a un championnat, ou plutôt deux, qui sont très intéressants. Il s'agit de la CFA et de la CFA2. Donc, ces deux championnats, pourquoi sont-ils intéressants ? Tout simplement parce que c'est là où on va retrouver les anciens professionnels qui ont la quarantaine et qui veulent quand même jouer au ballon correctement. On va y retrouver également les équipes de jeunes, donc le PSG a son équipe en CFA, Marseille, là, également, Lyon, également. Enfin, bref, toutes les équipes professionnelles ont une équipe réserve en CFA. C'est régulièrement là où on envoie les joueurs du groupe pro qui doivent se réadapter après une blessure pour retrouver du ballon. Donc, on trouve des jeunes qui vont percer, on trouve des anciennes stars qui ont percé, et c'est vraiment un championnat intéressant à voir, avec pas mal d'enjeux, et c'est souvent là qu'on voit les portes du professionnalisme. Au-dessus de la CFA2 et de la CFA viennent les portes du professionnalisme, comme je viens de vous le dire, puisqu'il s'agit de l'endroit où la moitié des clubs sont professionnels, c'est-à-dire qu'il y a une structure, il y a un trésorier qui est payé par le club, il y a un président de club qui est payé, il y a un entraîneur qui est payé, donc il y a vraiment une structure professionnelle. Ce sont des joueurs qui sont aux portes pour monter dans l'élite française, ou qui viennent d'arriver en bas, qui essayent vraiment de monter leur niveau de jeu. Donc, c'est là où on voit des très très beaux matchs, des grands joueurs sont sortis de la nationale. N'Golo Kante, il y a quelques années, il y était, il y avait Steve Savidan. Enfin bref, si je vous donne l'exemple de tous les joueurs passés par la nationale qui ont percé, on ne va pas finir cette vidéo. Donc, c'est un très beau championnat avec pas mal d'enjeux. Donc, bien entendu, il y a une grosse différence avec les autres championnats professionnels. Donc voilà, on arrive au professionnalisme avec la Ligue 2, donc la deuxième division française. C'est un championnat assez relevé, plus faible, on ne va pas se le cacher, que la Ligue 1, mais avec des joueurs qui viennent pour la plupart de la Ligue 1, ou qui sont en train de monter et d'exploser complètement, comme je viens de vous parler d'Ngolo Kante. Et donc, c'est des joueurs qui veulent prouver dans tous les cas. Soit ils veulent prouver qu'ils ont le niveau pour la Ligue 1, soit ils veulent prouver qu'ils méritent d'être en Ligue 2 en se donnant encore plus à fond que ce qu'ils pouvaient faire en nationale. Et donc, ce championnat est vraiment différent, on ne va pas se le cacher de la Ligue 1. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même niveau de jeu, ce n'est pas la même façon de jouer. Souvent, les joueurs sont un peu plus durs sur l'homme, mais ça reste un championnat agréable à regarder, et je vous invite vraiment à le faire. Ensuite, vient la Ligue 1, donc la Ligue 1, la première division française. Même si certains nous parlent de petits clubs de Ligue 1, figurez-vous que ces petits joueurs de Ligue 1 seraient titulaires incontestables dans n'importe quel championnat des divisions inférieures. Donc, c'est un championnat qui n'est pas le meilleur du monde, ni même le meilleur d'Europe, mais avec des bonnes équipes comme le PSG, avec Lyon qui joue extrêmement bien, et à Nice, qui a un peu plus de mal cette année que l'année dernière. Enfin, voilà. On ne va pas trop parler de la Ligue 1, je pense que je l'ai déjà assez fait. Donc, c'est un des championnats les plus importants de l'Europe, un des meilleurs championnats, avec des clubs qui jouent la Ligue des Champions régulièrement, avec les meilleurs joueurs de la planète, et c'est véritablement une chance pour la France d'avoir des clubs aussi forts. Et après, au-dessus de la Ligue 1, il y a la Ligue des Champions. Donc, je le mets comme un championnat à part, parce que c'est tout simplement des équipes stratosphériques, ce sont les meilleurs joueurs de la planète, qui viennent du meilleur championnat, des meilleurs clubs du monde, qui viennent des meilleurs pays de football du monde. Donc, c'est l'élite, la crème de la crème. Il n'y a pas une compétition plus relevée que la Ligue des Champions, c'est pour moi la meilleure compétition du monde. Et donc, voilà, on vient un petit peu de faire le tour. Bon, ben voilà, la vidéo est terminée. J'ai eu pas mal de mal à la faire. Vous, vous le verrez pas, parce que je vais couper les parties où j'ai buggé, mais ça m'a pris un peu de temps. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir parlé d'un petit peu tout le monde, de pas avoir trop dit voilà, 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 parce que ça, je me rends compte que je n'arrête pas de le dire. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, me laisser un j'aime, commenter, m'ajouter sur Snapchat, enfin bref, je mettrai tout ça en description. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.